RIVIÈRE AMNIASS Une armée du royaume de Bithynie, forte de 56 000 hommes, affronte l'avant-garde de l'armée du royaume du Pont, cette dernière étant en légère infériorité numérique. Pugnas, les Bithyniens ont déjà résisté à des adversaires de talent, comme les Atalides, ou les Célecides, et n'ont jamais été réellement vaincus pendant toute la période hélénistique. D'abord indécises, la bataille pourrait tourner en leur faveur. Pourtant, dans la poussière qui s'élève du champ de bataille, un événement inattendu s'apprête à changer l'histoire. Une clameur suivie de hurlements de panique et de râles d'agonie se propage à vive allure au milieu de la mêlée. Qu'est-ce donc ? L'intervention d'Ares, dieu de la guerre ? Une machination ourdie par Mitridat VI, le talentueux roi du Pont ? Rien de tout cela. Il s'agit de la seule charge réussie de l'histoire des redoutables chars à faux, et elle sera lourde de conséquences. Pour comprendre cette bataille, il faut remonter un siècle en arrière, dans le sillage de la Seconde Guerre punique. Hannibal, le général cartaginois exilé, a réussi à entraîner Antiochus III, alors empereur Célecide, dans une guerre contre Rome. Les immenses étendues de territoires sous le contrôle du défenseur du monde grec sont comparables aux conquêtes d'Alexandre le Grand. Pourtant, la puissance romaine est déjà très forte, et les légions, inclines à l'esclavagisme ou au pillage, se font rapidement détester des cités hélénistiques en raison de leur trop grande avidité. Les armées Célecides se dressent sur le chemin de généraux romains de talentelles Sipion l'Asiatique, Caton, ou Manus Asilius. Marchant dans les traces des Spartiates avant eux, les soldats Célecides se postent au Thermopyle pour livrer bataille, non pas contre les Perses, mais contre l'armée romaine, dans une inversion des rôles entre Orient et Occident antique. Après d'âpres combats, les légions romaines sont victorieuses lors de cette seconde bataille des Thermopyles, en –191. Toutefois, une vision va les hanter pendant de nombreuses années. Il s'agit d'un officier de cavalerie Célecide gravement blessé, presque un fantôme, qui se relève au milieu des gisants pour prédire aux Romains, qu'un jour un sauveur du monde hélénistique arrivera pour leur faire payer au prix fort leurs nombreux méfaits. Les Grecs pensent trouver leur champion en la personne d'Annibale, mais celui-ci se met au service du roi de Bithynie et se suicide vers –183 par ingestion de poison, autant pour éviter d'être capturé par les Romains que pour ne pas forcer son hôte, le roi Prusias de Bithynie d'avoir à choisir entre la honte de leur remettre son invité, ou la nécessité de livrer une guerre contre Rome. L'idée d'un sauveur du monde hélénistique tombe donc progressivement dans l'oubli, faute de candidats suffisamment charismatiques. Pourtant la présence romaine en Orient débute à peine. Après la bataille de Magnésie du Sipil en –189, suivie de la paix d'Apamé en –188, Rome a blessé à mort l'immense empire Célecile qui ne peut se remettre des clauses du traité. Entre le versement de lourdes indemnités de guerre et l'éducation des futurs empereurs comme otages du Sénat, la prestigieuse dynastie issue de Séleucos enchaîne les déconvenus, après la perte des hautes satrapies face au Parthes, puis de la Médie et de la Babylonie, les souverains des Argentés lèvent de lourds impôts et mécontentent leurs sujets, ce qui entraîne notamment la révolte des Maccabées, puis la perte de la Judée. Réduit à peau de chagrin, l'Empire Séleucide se recroqueville autour de la Syrie, où il est encore le jouet des intrigues sanglantes des Lagides qui achèvent de diviser la famille régnante en une guerre civile sans fin jusque dans les années –90. La partie occidentale de l'Empire Séleucide se désagrège en une multitude de petits royaumes. La Bitignie retrouve son indépendance, le pont également, tout comme la Galatie. Les dynastes de Cappadoce se proclament roi, et des régions comme la Sophène, l'Arménie ou la Comagène finissent par ne plus reconnaître l'autorité séleucide entre les années –180 à –120. Rome pourrait se réjouir de la situation, en laissant un ancien adversaire se désagréger en multiples royaumes amicaux, cependant, après avoir déstabilisé la région, elle sait qu'elle sera obligée d'intervenir à nouveau. Les ambassades multiples permettent de maintenir une certaine cohésion, tout comme le fait de maintenir un royaume de Pergame, aux mains des Attalides, beaucoup plus fort qu'il ne l'était pendant l'ère glorieuse des Séleucides. Toutefois, le dernier roi Attalide, passionné par son jardin botanique et l'étude des poisons, meurt en léguant son royaume à Rome, dans un testament contesté. La révolte d'Aristonikos, conduite entre –133 et –129, va conduire Rome à intervenir militairement une seconde fois en Asie mineure. Ce soulèvement particulier dirigé par Aristonikos, le demi-frère d'Attal III, commencera à reprendre des éléments symboliques particuliers. En créant le mouvement des citoyens de la cité solaire, le roi rebelle crée une première utopie, et relance le rêve de la liberté face à des Romains vus comme cupides et tyranniques. Cette symbolique de la lumière fait aussi écho au dieu oriental Mitra, garant des contrats, de la liberté et de la royauté. Les populations gréco-perses d'Asie mineure accueillent donc très favorablement ce soulèvement. Le mythe d'un homme providentiel capable de tenir tête à la puissance romaine refait donc surface. Malheureusement pour Aristonikos, qui connaît quelques succès initiaux, Rome envoie plusieurs légions, dirigées par l'inflexible consul Manus Aquilius. Après Stratonissé de Carie, contrainte de se rendre au consul Perperna après une famine lors du siège de moins 130, c'est à Manus Aquilius que revient le triste privilège de mettre fin à la révolte en assiégeant les derniers bastions fidèles à Aristonikos. Pour ce faire, il empoisonne les citernes d'eau et cause de nombreuses pertes civiles. Cette utilisation notable d'agents toxiques constitue l'un des premiers exemples de guerre chimique au cours de l'histoire, et marque durablement les esprits. Après Hannibal et Attal III, c'est au tour des consuls romains d'utiliser cette arme, non pas contre un seul individu ou un groupe de soldats, mais aussi contre des femmes et des enfants qui deviennent des victimes collatérales. Manus Aquilius est également loin de respecter la liberté des villes prévues par le testament d'Attal III. Très vite la province d'Asie nouvellement créée est soumise par les collecteurs d'impôts qui extorquent l'argent auprès de populations locales. L'implantation de colons romains est mal vécue, et une partie significative des anciens habitants grecs, juifs ou perses du royaume de Pergame tombent dans la servitude en raison des dettes impayées ou de l'imposition brutale qu'ils subissent. C'est dans ce contexte d'appauvrissement et d'oppression que Manus Aquilius se rend encore plus impopulaire, il permet à Mithridate V, le père du futur Mithridate VI plus célèbre, d'acquérir une portion de la Phrygie, et à Nicomède II, roi de Bithynie, de contrôler la partie asiatique de l'Elespon, autrefois autrement disputée contre les Attalides. En favorisant ses deux alliés de Rome, il dépèse ce qui reste du royaume de Pergame et permet à Rome, qui commence à manquer de recrues après les guerres contre Numence, d'avoir une frontière stable et entourée de souverains bien disposés à son égard. Certains sénateurs, dont les frères Grac, ne sont pas du pays rond jusqu'à accuser Manus Aquilius de corruption. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Bithynie, le pont et la République romaine forment un trio aux intérêts momentanément convergents. Mais lorsque les successions entrent en jeu avec la nouvelle ambition politique des rois, les cartes sont rebattues. Par exemple, Nicomède III de Bithynie, déçu que son père n'ait pas obtenu la Paflagonie en guise de récompense, abandonnera temporairement l'Alliance romaine, pour s'entendre avec le jeune Mitridate VI du pont, en moins 107, afin de partager le fragile royaume. En pleine guerre de Jugurta, puis en conflit contre les cimbres, Rome sera plongée dans l'incapacité de réagir. Mais le fait est que Mitridate VI grandit et parvient au pouvoir dans un contexte particulier de haine contre Rome, enraciné depuis l'arrivée d'Anibal en Asie mineure. Le royaume de Pergame semble avoir été durement châtié par le sort pour son alliance obséquieuse avec Rome. Les lamentations des esclaves et des citoyens lésés invoquent de nouveau des prophéties. Or, tout semble prophétique avec Mitridate. Sa venue au monde coïncide avec l'avènement d'une comète flamboyante dans le ciel, signe funeste pour Rome, mais signe de conquête et de gloire dans la tradition perse. Son couronnement a également été salué par les astres, par une nouvelle comète à deux queues. Le jeune roi du pont nourrit des ambitions démesurées. Il est l'arrière-petit-fils d'Antiochus III par sa mère, le descendant d'Alexandre le Grand, dont il conserve le manteau, et celui de Darius, le dernier grand roi à Chéménide. Il a été fasciné par Hannibal, le plus grand ennemi de Rome, et par Attal III, le roi fou de Pergame, passionné de poison et d'antidote. Il a été effrayé par la répression d'Aquilius, le père, car il affrontera aussi le fils. Il a probablement été traumatisé par la mort de son père, empoisonné par sa mère au cours d'un banquet. Mitridate s'y rêve donc de gloire et d'immortalité. Par son nom, il est l'envoyé de Mitra, dieu de lumière et de justice. Tous ces éléments font beaucoup pour un seul homme, mais Mitridate VI aime jouer avec les symboles. Il se forge une réputation en déjouant des complots contre lui, et en empoisonnant ses rivaux y compris dans les rangs de sa propre famille. Passionné d'art et de science, il encourage les brillants esprits à venir à sa cour, il apprend de nombreuses langues, et devient lui-même une forme d'érudit dans le domaine de la fabrication de poisons et d'antidotes. À la recherche d'un élixir qui lui donnerait toujours une résistance et une force hors du commun, il est capable de boire des doses létales de ciguë, d'arsenic ou d'autres toxiques et de s'en sortir indemne. Ce qui lui manque encore, c'est l'expérience du combat. Jusqu'à présent chacune de ses manœuvres ont été un mélange d'habilité diplomatique et d'audace. Sa conquête des rivages de la mer Noire est peu connue, mais elle a été menée avec un minimum d'hommes et une grande intelligence avec les Sarmat ou les Roxolans. Sa conquête de la Paflagonie a été réalisée avec un pacte odieux signé avec Nicomède III et s'est déroulé presque 100 heures. Les véritables intentions de conquête apparaissent vers moins 100, lorsque Mithridate assassine son neveu, roi de Cappadoce, afin de placer sur le trône un de ses fils illégitimes. Rome se rend compte de la manœuvre, la Bithynie aussi, et une lutte féroce commence pour le contrôle de la Cappadoce. Pendant huit ans, la région aussi entre les candidats de Nicomède III de Bithynie, Mithridate Dupont, et Sylla qui finit par imposer Ariobarzan sur le trône en moins 92, à la force de l'épée. En théorie, Rome, la Bithynie et le royaume Dupont sont toujours alliés. En pratique, ils sont déjà rivaux et se livrent une véritable guerre froide qui éclate au grand jour dans des états tampons dirigés par des souverains fantoches. Mithridate VI, bloqué dans ses projets d'annexion de la Cappadoce, va chercher à déjouer la vigilance romaine sur d'autres fronts. En mariant sa fille Cléopâtre à Tigran II d'Arménie, en moins 94, il scelle une très puissante alliance avec un royaume en plein essor, loin de la portée des espions et des armées romaines. Il cherche aussi à faire basculer le royaume de Bithynie en sa faveur, en soutenant des opposants à Nicomède IV, le fils de Nicomède III, et fervent allié de Rome. De son côté Rome ne peut plus compter sur d'autres soutiens, ce qui reste de la puissance c'est le site se déchire de la Cilicie à la Syrie entre princes cousins à divers degrés. Mais, même ainsi, l'échiquier politique demeure immobile, car Mithridate est un roi prudent. Faisant preuve d'une patience rare, Mithridate n'attend que la bonne occasion pour se venger de Rome qui a osé intervenir dans les affaires de Cappadoce, une terre qui lui revient de droit selon lui. De son côté Rome traverse un moment difficile. Les partisans de Sylla et Marius sont de plus en plus rivaux pour le pouvoir mais ce n'est pas tout. Un ancien consul, comme Manus Aquilius, le fils, doit mater une rébellion d'esclaves en Sicile. Des zones tampons dans les Balkans doivent être sécurisées. La Syrénaïque, qui devient officiellement province romaine, doit être organisée et administrée. Des lois commencent à prévoir l'expulsion dans leur cité d'origine des citoyens latins qui tentaient de se faire inscrire comme romains sur des listes électorales. De plus, les sénateurs sont toujours empêtrés dans les réformes inapplicables des Grecs depuis plus de 40 ans, qui sont potentiellement souhaitables pour certains, mais gênantes pour d'autres, ce qui déchaîne les passions et suscite parfois des meurtres. C'est un moment de transition pour Rome qui ne peut plus administrer un large territoire comme une cité-état calquée sur le modèle grec. L'incident qui mettra le feu aux poudres est l'assassinat en moins 91 de Livius Drusus, tribun de la plèbe qui plaidait pour l'obtention de la citoyenneté romaine pour les alliés latins de Rome. Outre le sacrilège qui consistait à attenter à la vie d'un tribun de la plèbe, dont la personne était sacrée pendant son mandat, le meurtre ébranla durement le monde romain. Drusus était un continuateur de l'œuvre des Grecs, et était connu pour son projet de loi frumentaire qui devait abaisser le prix du blé. Autant dire que Drusus pouvait être admiré parmi les peuples alliés de Rome, dont les Mars et les Samnites, et parmi les pauvres plébéiens pour qui le blé était la première des denrées alimentaires. Penchant du côté des populares, et donc de Marius, il a sans doute été assassiné par les optimates, plutôt partisans de Sylla, hostiles à l'intégration des alliés latins au sein des citoyens romains. Ce meurtre de Drusus est l'élément déclencheur de la guerre sociale. La guerre sociale mériterait à elle seule de s'y attarder, mais je ne suis pas un spécialiste. Elle dure de moins 91 à moins 88 et oppose Rome à ses anciens peuples alliés depuis l'époque des guerres puniques, mais alliés sur la base d'un contrat inégal qui revêt des allures de soumission. Mars, Samnites, Lucaniens, Ombriens, vont donc progressivement se révolter, et nouer des liens avec Mitridate qui encourage leur sédition depuis la mer Noire. En effet, à la taxation écrasante et au contrat léonin qu'impose la République romaine, le roi Dupont propose, en bon envoyé de Mitra qu'il se doit d'être, un modèle économique différent, fait de commerce, d'impôts légers et de respect des libertés. Même si ce modèle ne reflète pas toujours la réalité, il s'agit de l'image de marque que Mitridate cultive en souverain hélénistique modéré qu'il est. Ainsi son œuvre politique va-t-elle à l'inverse de son comportement privé, en étant d'une grande clémence. Déstabilisé, Rome lève donc une grande armée d'environ 100 000 hommes pour contrer celle des peuples italiques, du même ordre de grandeur. En Asie mineure, les légats romains ne sont pas forcément au courant de l'ampleur de la révolte ni du manque de renfort absolu qu'ils subiront si jamais ils se risquent à des hostilités contre Mitridate, qu'ils sous-estiment gravement comme étant un simple roi Telet turbulent. Les incidents de Cappadoce ont fait comprendre aux militaires de carrière que le Sénat ne trancherait plus en faveur de ce qui était juste pour résoudre des conflits entre royaumes, mais trouverait une issue qui serait toujours favorable à Rome. Ils peuvent donc pousser Nicomède IV de Bithynie à raser les ports du territoire pontique, afin d'honorer les dettes qu'il a envers la République romaine. Manius Aquilius, le fils de celui qui mata la révolte d'Aristonikos peut même pousser les Bithyniens à envahir le royaume du pont en moins 89. Symboliquement donc, l'agresseur n'est autre que Rome qui manipule son pantin bithynien pour recouvrer sa dette. Or la dette, qui prive du libre arbitre, puisqu'elle contraint son obligé à toujours agir en vue de l'honoré, est du côté des ténèbres dans l'imaginaire collectif anatolien de l'époque. Mitridate peut donc avoir le beau rôle et déclencher une guerre défensive après ses nombreuses provocations. Pour tous les Grecs de l'époque, il devient le sauveur tant attendu depuis la seconde bataille des Thermopyles, et l'envoyé de Mitra, dieu associé au soleil, pour repousser la puissance bithynienne puis remène loin du monde hélénistique. Un nombre incroyable de volontaires et de recrues affluèrent, portant le total de l'armée de Mitridate à plus de 250 000 hommes, qu'il dut répartir sur trois fronts, afin de contrer les différentes manœuvres d'invasion. En effet, les Romains pensent pouvoir submerger Mitridate par une triple attaque. Opius, proconsul de Cilicie, opère depuis une région qui n'est ni province romaine, ni faisant partie de l'Empire Célecide, en fait, il est difficile de savoir à quel point les différentes villes de cette région obéissent tantôt à Rome ou tantôt à la puissance Célecide qui se désagrège complètement. Il pourra tenter de résister à une éventuelle intervention arménienne, mais son but premier est de contrôler la Cappadoce pour chasser Ariadneuf, fils de Mitridate, et rétablir Ariobarzan. Cassius, le prêteur de la province d'Asie contrôle l'ancien territoire de Pergame, et doit traverser la Galatie tout en nouant des alliances avec les Gaulois pour surprendre le royaume du pont à l'intérieur des terres. Et enfin, au nord-ouest, les armées d'Achilius et de Nicomède IV se chargent d'attirer toute l'ire du roi Mitridate. Ce dernier front est le plus documenté, car en étant le fils du consul qui avait réprimé les révoltes d'Asie mineure dans les années –130, Achilius est un notable d'importance, même s'il est détesté. En étant un ancien consul qui avait brisé des révoltes d'esclaves en Sicile, dans les années –100, il n'en est que plus haï. Sa vénalité légendaire ne fait rien pour améliorer le tableau. Mitridate s'est sans doute promis de la battre dès qu'il en aura l'occasion, car il est le symbole de l'oppression romaine. Toutefois, avant de battre Achilius, il doit affronter l'armée bithynienne de Nicomède IV. Et ce n'est pas une mince affaire. En effet, Mitridate ne connaît que la théorie des champs de bataille et il a lu les récits des guerres de Philippe de Macédoine et d'Alexandre le Grand. Mais il n'a pas encore fait ses preuves en matière stratégique. Toutefois, la Bithynie est un adversaire déroutant. Sans être une puissance conquérante, elle a déjà su vaincre plus fort qu'elle. Alors en quoi consiste l'armée bithynienne ? Les sources ne sont pas dithyrambiques. Il est question de 50 000 fantassins et de 6 000 cavaliers plutôt légers. Certains auteurs parlent de phalanges pour l'essentiel des forces bithyniennes, mais ce mot porte énormément à confusion. La phalange grecque passe d'abord par le stade oplitique, où le soldat porte un bouclier rond et une lance de 2 mètres de long environ. Elle est améliorée en phalange macédonienne, avec un bouclier plus petit, accroché au cou, et une lance de 5 mètres de long nécessitant les deux mains pour être maniée. Le sarisophore est donc l'instrument des conquêtes d'Alexandre. Encore amélioré en sarisophore lourd par les diadocs pendant le début de l'ère hélénistique, il forme des phalanges jusqu'à 32 rangs et porte une lance pouvant atteindre 6 ou 7 mètres. Toutefois, ce paroxysme d'utilisation des phalanges semble s'essouffler à partir des années – 190. La raison est simple, entre – 190 et – 140, les armées hélénistiques essuient revers sur revers contre la Légion romaine. Les macédoniens de Percé seront les derniers à l'utiliser à Pidna en – 168. La parade semble donc se trouver dans l'utilisation du thuréophore, qui n'est ni vraiment un peltaste, autrement dit un escarmoucheur lanceur de javelot, ni vraiment un phalangite portant une lourde cuirasse, mais un intermédiaire entre les deux. Il porte un grand bouclier ovale, le thuréos qui leur donne son nom. Certaines sources parlent également de Thoracitaï comme variante de thuréophore lourd, employée notamment par les Céleucides au contact des Galates. L'utilisation d'une phalange composée de thuréophore semble donc être la réponse du monde hélénistique face aux légions romaines, en voulant doter les fantassins de plus de mobilité et d'une capacité à frapper à distance. Paradoxalement, cette phalange hélénistique tardive possède la plus mauvaise presse. Pourtant, il est possible d'y voir une remarquable adaptation. Ce type de phalange de thuréophore est capable d'une grande polyvalence entre le combat au javelot, à la lance ou à l'épée. Elle peut se déplacer sans difficulté sur de nombreux types de terrains et est adaptée aux finances limitées de petits états qu'il emploie. Le seul problème, c'est qu'elle n'a ni le recrutement sélectif de la Légion, ni le professionnalisme de ses sous-officiers. Elle est donc inférieure aux formations romaines. Puis encore pour certains historiens, elle n'a plus la même force que ses ancêtres une fois en formation serrée. Sa force de cohésion ou de poussée est limitée. Le thuréophore peut donc être vu comme un pelletaste courageux capable de soutenir un contact en mêlée prolongée. Mais il est tout sauf l'héritier des oplites ou des sarisophores. L'appellation phalange paraît presque impropre. Toutefois, comme les historiens spécialisés sur la période parlent de phalange, il est difficile d'échapper à cette appellation. Mais il faut bien avoir en tête qu'après avoir été une formation d'oplite pendant les guerres médiques puis l'âge d'or de la Grèce, la phalange macédonienne a été un bloc de soldats relativement mobile sous Alexandre le Grand, avant de devenir une phalange hélénistique composée de sarisophores lourds. Quel qualificatif donner à cette phalange ? C'est difficile de lui trouver un nom, car en général les historiens antiques ou modernes préfèrent s'attarder sur les périodes glorieuses d'un État, car c'est plus vendeur. Ils enterrent l'art militaire grecque un peu vite après Pydna, en –168, et se contentent de dire que la phalange se met à copier la Légion et à perdre encore plus sa valeur militaire, ce qui reste subjectif. Dans la suite de la vidéo, je vais donc parler de phalange hélénistique tardive, lorsqu'elle est composée de thuréophores. Il est très probable que les armées pontiques de Mithridate et les armées bithyniennes de Nicomède IV aient été composées principalement de thuréophores et de peltastes agissant suivant des organisations similaires. Les infanteries des deux royaumes risquent donc de se neutraliser mutuellement en cas de duel en bataille rangée. Ce qui peut faire la différence, c'est la cavalerie. La cavalerie bithynienne est très peu décrite, mais il s'agit probablement d'une cavalerie assez légère voire moyenne, avec quelques éléments de protection. La cavalerie du pont est très variée, mais celle qui participera à la future bataille de la rivière Amnias est composée de 10 000 cataphractes et archers montés arméniens, prêtés à Mithridate par son gendre Tigran II. Il s'agit donc d'une cavalerie extrêmement lourde, capable de charger de front, et qui a été utilisée avec succès au milieu d'une défaite par l'Empire Célucide en –189 à Magnésie du Sipil. L'autre avantage pour l'armée de Mithridate reste ses fameux chars à faux. Il en dispose de 130. Les chars à faux sont une arme dépassée, obsolète, qui n'a presque jamais fait la différence au cours de 3 à 4 siècles d'existence. Mais les faux inspirent la crainte et font partie de l'héritage perse du pont, alors il est culturellement nécessaire d'en disposer dans l'armée pontique. Les chars à faux sont malgré tout assez peu connus d'un point de vue technique. Ils sont tractés par un attelage de 4 chevaux, mais ensuite les détails semblent se perdre dans un flou artistique. Certains pensent que des lances étaient déployées depuis le timon devant le poitrail des chevaux, comme qu'un de curse, afin de percuter les rangs d'infanterie eux-mêmes garnis de lances sans effrayer les montures qui reculeraient devant l'obstacle. D'autres ne mentionnent pas ces accessoires. Ce qui est en fait un casse-tête pour se représenter correctement leur capacité. L'autre énigme concerne la longueur et la disposition des faux. Certains historiens antiques parlent d'une seule fausse attachée au moyeu, longue de presque 2 mètres de long, capable de fauchère à hauteur des jambes ou de la taille. D'autres parlent de lames tournant à 3 fois la vitesse des roues, ce qui implique d'émettre 3 fois par roue, le long de rayons renforcés. Pour causer les blessures qui sont mentionnées, comme arracher un bras, il faut aussi que les roues soient finalement d'un assez grand diamètre, afin que les lames puissent frapper à hauteur d'homme. Dans tous les cas, ces chars à faux cils se disposent en une seule ligne pour éviter les dégâts collatéraux, nécessitent 700 à 800 mètres pour se déployer. Il s'agit d'une cavalerie très lourde, peu manœuvrable, qui a également besoin d'un grand espace dégagé pour parvenir à sa vitesse maximale. Autant dire que c'est un kit ou double lorsqu'ils sont employés, car les parades sont nombreuses. Lorsque les deux armées sont sur le point de se rencontrer non loin de la rivière Gueuk actuelle, soit l'amnias de l'époque, les enjeux stratégiques sont nombreux. Nicomet IV n'a pas voulu laisser le temps à Mitridate de rassembler l'intégralité de son armée et a pénétré assez loin en territoire pontique. Il aurait pu attendre les légions de Manus Aquilius et ses auxiliaires, ce qui aurait pu lui faire 40 000 hommes de plus. Mais s'il avait attendu son allié romain, il aurait peut-être fait face à l'armée de Mitridate au grand complet, soit 250 000 hommes. Le roi de Bithynie préfère donc affronter l'avant-garde, avec un rapport de force en sa faveur de 56 000 hommes contre 50 000. Mitridate n'est pas non plus personnellement présent dans cette avant-garde, même s'il n'est pas très loin. Deux frères et généraux commandent ce détachement, Néoptolème et Archélos, auxquels il faut adjoindre Arcathias, le fils cadet de Mitridate. Lorsque les deux armées entrent en vue l'une de l'autre, le terrain est propice pour la bataille, la rivière délimite un côté, tandis qu'une plaine peut accidenter ses temps sur l'autre, jusqu'à une colline avec un éperon rocheux. Ce monticule peut former une bonne position défensive et un bon poste d'observation. Ce sera tout l'enjeu de l'affrontement. Il se situe sur l'aile droite pontique et l'aile gauche bithynienne. Ce qu'il est notable de remarquer en cette année moins 89, est que Nicomède IV ne demande pas à sa cavalerie de capturer cette position, mais à sa phalange, preuve d'une grande mobilité de cette dernière. Le rôle de la cavalerie bithynienne n'est pas très bien connu, mais il se peut que celle-ci se porte en amont de la phalange, avant d'être chassée par un premier choc contre les cataphractes arméniens. Réduite à l'impuissance pour le reste de la bataille, les forces montées de Nicomède IV vont donc battre en retraite prudemment et fournir une couverture de seconde ligne. En dépit de ce début prometteur et impétueux, l'armée pontique va accumuler les mauvaises décisions qui ruineront cet avantage initial. Si Neoptolem commande le centre pontique, Arkelos l'aile gauche, et Arkathias la cavalerie arménienne sur l'aile droite, leur plan de bataille semble avoir été inspiré par Mitridate qui s'inspire des classiques grecs en voulant rejouer la bataille de Chéroné, en moins 338, lorsque la cavalerie d'Alexandre le Grand avait enfoncé les rangs désorganisés d'une phalange hôplitique. Le seul problème est qu'à force de vouloir rejouer les classiques qui avaient fait la gloire de jadis, les stratèges hélénistiques ont du mal à innover. Et il est bien connu qu'utiliser les russes des batailles précédentes peut finir par mal tourner. En effet, alors que les infanteries entrent au corps à corps, Arkathias, qui commande la cavalerie arménienne, galvanisée par ses premiers succès, décide de charger de front la phalange de Thuréophore. Le résultat de cette charge est très mitigé. Contrairement à la charge de Cataphracte Célecile qui avait balayé toute une légion romaine à Magnésie du Sipil, en moins 189, l'élan des Cataphractes arméniens s'arrête nette face aux lignes déterminées de Thuréophore bitynien, preuve que la phalange hélénistique tardive n'est pas complètement inutile sur le champ de bataille, en moins 89, exactement un siècle plus tard. La raison en est simple, après une salve de javelot qui peut désorganiser une charge de cavalerie, les Thuréophore gardent un équipement défensif et offensif adapté à la lutte contre un adversaire monté, avec une lance comparable à celle des Oplites, qui a la capacité d'être plantée en terre pour absorber le choc de la charge. L'aile gauche bitynienne neutralise donc complètement l'assaut des meilleurs éléments de l'armée pontique. Le combat va encore tourner à l'avantage des Bityniens. Néoptolem et Archélos commandent des troupes qui tiennent plus des Pelletastes que des Thuréophores, et la mêlée qui s'engage cause plus de dégâts parmi les troupes pontiques, mal protégées, que parmi les troupes bityniennes, adaptées pour ce combat hybride entre la courte distance et la mêlée organisée en phalange. Archélos va tenter de soulager la pression sur le centre pontique en dilatant la ligne de front de l'aile gauche, non loin de la rivière, afin de tirer le meilleur parti de ses Pelletastes, mais les phalanges hélénistiques tardives ont suffisamment de manœuvrabilité pour ne pas laisser de brèches entre formations et être capables de lutter sur plusieurs fronts. La supériorité numérique joue en faveur des Bityniens. Temporairement battu, la cavalerie arménienne bat en retraite en bon ordre. Arkathias a une idée, contourner les prongs rocheux et essayer une autre charge sur le côté. L'opération est risquée et va prendre un certain temps. Les chevaux seront bien plus épuisés après une longue course, mais il semble évident que les cataphractes ne peuvent pas grand-chose de front contre des Turéophores. À travers la plaine, ils se replient et laissent dans le sillage de leur sabot un grand nuage de poussière. C'est le moment que choisit Crater, le commandant des 130 chars à faux tenus en réserve, pour lancer ses machines de guerre à l'assaut. Alors que les lignes de Pelletastes faiblissent, les chars à faux lancent leur galop sur l'aile droite entièrement dégagée entre le monticule rocheux et le centre pontique en difficulté. Les quadrilles surgissent à pleine vitesse du nuage de poussière, la surprise est totale. Les Turéophores n'ont plus assez de javelots pour désorganiser la charge. Ils n'ont pas d'espace pour manœuvrer. Leurs pics sont trop courtes pour toucher les chevaux avant impact ou pour hérisser un mur dissuasif de lance. Il s'agit du véritable tournant de la bataille. En utilisant ces chars à faux avec intelligence, Crater a réussi à parvenir sans dommage et à pleine vitesse contre un ennemi qui n'y appliquait les tactiques de Pelletastes, digne d'un Omen II de Pergam, ni les techniques d'infanterie lourde, à la manière d'un Alexandre le Grand. Le contact est horrible et donne des récits à faire frémir. Projetés par l'impact, les premiers rangs font trébucher les seconds et les hommes déséquilibrés peuvent être découpés, démembrés ou éviscérés par les terribles faux rotatives. Certains finissent coupés en deux. D'autres se rendent compte qu'ils ont perdu un bras seulement après le passage semblant du tourbillon de l'âme. La vue de ce spectacle horrifie l'armée bitinienne. Jamais personne n'avait vu à quel point les chars à faux pouvaient mutiler en masse un si grand nombre de combattants. Entre les cris d'effroi et les hurlements des agonisants, une autre mauvaise surprise attend l'armée de Nicomède IV, Arkathias a fini de contourner les prongs rocheux et la cavalerie arménienne charge une aile gauche bitinienne en trois à la terreur et au désarroi. La panique gagne du terrain alors que la deuxième ligne bitinienne est pulvérisée par la charge des cataphractes. Sans prendre le soin de coordonner son armée, le roi de Bitini décide de battre en retraite abride abattue avec ce qui reste de sa cavalerie. Voyant leur souverain abandonner le champ de bataille, les soldats bitiniens abandonnent tout espoir de vaincre et se rendent immédiatement quand ils ne prennent pas la fuite. Le résultat est sans appel. La moitié de l'armée bitinienne a péri, l'autre est faite prisonnière. Seule la cavalerie royale peut s'échapper et rejoindre les forces d'Aquilius. Il s'agit d'une immense victoire psychologique pour Mithridate. En s'assurant une victoire à l'aide des chars à faux, dont le potentiel de ravage a enfin été révélé, Mithridate VI Dupont frappe les esprits. Il est le roi assassin, le roi des empoisonneurs, le roi des antidotes, mais désormais l'héritier des Perses dans l'usage de ces chars dont l'efficacité avait été oubliée suite au succès d'Alexandre le Grand. Ses ennemis peuvent connaître une mort horrible que personne n'en vit. Mais Mithridate va surprendre encore. Il sera le vainqueur magnanime, le souverain dont la clémence sera sans égal envers ses faibles ennemis qui ne faisaient que suivre leur maître. Il accorde la liberté aux bitiniens capturés, qui décident en grande partie de rejoindre son armée. Avec le trésor de guerre capturé sur le bagage de Nicomède IV, il peut même se permettre de donner de l'argent et des vivres aux soldats transfuges. Suite à la rivière Amnias, il devient Mithridate Pator, le bon père, vers qui pourront toujours se tourner ces sujets. Les armées romaines tombent de Chari dans Silla. Aquilius accueille dans ses rangs les débris de l'armée de Nicomède IV, mais à la bataille de Protopachium, quelques semaines plus tard, les deux hommes sont dans l'incapacité de repousser les forces pontiques. L'armée romano-bitinienne, forte de 40 000 hommes et 6 000 cavaliers, laisse un quart des essais effectifs sur le champ de bataille et fuit aussi vite qu'elle le peut vers Pergame. La Bitini tout entière se soulève en faveur de Mithridate. Certains légionnaires capturés jurent fidélité à leur nouveau roi. En un clin d'œil, sans qu'aucune guerre n'ait été déclarée, toute l'Asie mineure bascule dans le camp de Mithridate à la suite du fiasco de l'invasion du pont décrété par Aquilius. Mais les répercussions de la rivière Amnias ne s'arrêtent pas là et seront désastreuses pour Rome. La première est que Pergame se soulève à l'approche des armées de Mithridate et ce qui reste des légions d'Aquilius, composées de légionnaires romains et de levées locales, aux potentiels combattants et à la loyauté beaucoup moins acquise, doit soit rembarquer vers l'Italie, soit désertée et se déclarer en faveur du roi du pont. Sur l'île de Lesbos, Aquilius est capturé par la population de Mytilène, avant d'être livré à Mithridate. Le châtiment sera exemplaire, Aquilius est condamné à mort en recevant de l'or fondu dans sa bouche, afin de punir sa rapacité. Pareil traitement sera également réservé bien plus tard par les Parthacrasus, en écho de cette première exécution. Mais au-delà de la mort d'un ancien consul, de la disparition de tout un corps expéditionnaire, et de la fin d'un royaume allié, une véritable lame de fond est en train de parcourir la Méditerranée orientale. La campagne éclaire de conquête de l'Asie romaine par Mithridate a privé les deux autres forces expéditionnaires de tout soutien. Cassius et Opius se retrouvent isolés en plein territoire hostile, face à des populations qui se déclarent désormais ouvertement en faveur du roi hélénistique. Opius est capturé par les habitants de l'Odyssée du Lycos et livré à Mithridate, qui le traitera en otage de marque. Cassius parvient à gagner miraculeusement Rode, en compagnie de Nicomède IV, où la ville demeure étrangement loyale à Rome. En moins 88, toute l'Asie mineure, de la Cappadoce à la Phrygie, est annexée par le royaume Dupont. Mithridate, qui veut étouffer toute rébellion romaine dans l'œuf, organise alors les terribles massacres qui coûteront la vie à la quasi-totalité des colons italiens et romains. Plus de 80 000 hommes, femmes et enfants seront massacrés en quelques jours suite à une explosion de colère populaire encouragée par les potentats locaux. Ces massacres ne sont pas pour autant un génocide, bien que certains historiens peuvent être tentés d'utiliser ce terme. Certains romains peuvent échapper à ces exactions, s'ils sont vêtus comme des grecs, ou parlent suffisamment bien la langue. D'autres, qui étaient connus pour leur laxisme par Rome, en termes de collecte de taxes, ou de clémence pour la population locale, sont épargnés. Ces rares exemples de pitié permettent d'éviter le mot génocide, car les romains ne furent pas massacrés pour ce qu'il était aimé pour ce qu'il incarnait. Toutefois, en orchestrant de pareils meurtres de masse, Mithridate dévoile une partie très noire de sa personnalité et de son règne, et ne mérite nullement l'admiration de la part des citoyens modernes qui étudieraient ce passage de l'histoire antique. À Rome, le chaos est total. L'Italie vient à peine de se remettre de la guerre sociale. Les nouvelles arrivent par bateau avec les fugitifs. Le climat est indescriptible. L'indignation, la colère et la peur grandissent de jour en jour. Désormais, c'est la Grèce tout entière, imitée par la Macédoine qui se soulève contre l'autorité du Sénat. La déclaration de guerre officielle parvient à Mithridate, bien que tardivement, preuve que les responsables politiques ont été dépassés par l'action imprudente de leurs généraux. Sylla et Marius se déchirent sur qui doit commander l'expédition punitive chargée de conquérir le royaume du pont et de faire payer ses méfaits à Mithridate. Pendant plus d'un an, la guerre civile fait rage avec de multiples rebondissements, donnant une année supplémentaire à Mithridate, pour organiser son désormais vaste royaume. Les temples et les villes libres lui confient leur trésor afin de financer la guerre contre Rome. Le roi du pont met la main sur des richesses estimées à plusieurs dizaines de milliers de talents d'or et d'argent, devenant richissimes jusqu'à la fin de sa vie. Mithridate bénéficie alors d'un immense prestige et d'un état de grâce auprès des populations grecques. Adulé comme jamais, il annule les dettes, affranchit des milliers d'esclaves, et permet à ses sujets de croire en un monde où la puissance romaine serait contrebalancée par celle du pont. Le bonnet phrygien devient le symbole de la liberté, car nombre de populations tombées dans l'esclavage pour dette pendant la domination romaine de l'Asie mineure peuvent retrouver la liberté. En cela, la rivière Amnias est bien plus qu'une bataille qui permet aux charafaux de gagner l'un des rares engagements armés d'importance pendant la fin de la République romaine. Elle consacre le bonnet phrygien comme symbole de la liberté retrouvée, bonnet phrygien qui sera repris par les révolutionnaires français du XVIIIe siècle avant de coiffer Marianne sous les différentes républiques. Les phrygiennes, mascottes des Jeux Olympiques de 2024 sont d'ailleurs issus de ce bonnet phrygien. Ce couvre-chef traditionnel de l'ancien royaume de Pergame trouve donc son heure de gloire pendant la vague de libération décidée par Mitridate. Paradoxalement, il sera repris dans l'Empire romain comme symbole vestimentaire des affranchis, preuve que Rome ne craindra plus le passé et le fantôme d'un des adversaires qui la fit vaciller. Toutefois en moins 87 et moins 86, la République romaine vit une période très troublée. Sylla est partie avec des légions fidèles à sa cause, financées par la vente du trésor du roi Nouma Pompilius. Mais il a été déclaré ennemi du Sénat par les popularesses de Syna, alliées au vieux Marius. Les proscriptions inspirent un climat de terreur et la République glisse dans une quasi-dictature militaire. Le débat politique a fait place à l'affrontement entre légions loyales à tel ou tel impérator et est un prélude à l'Empire. Paradoxalement donc, Mitridate a tout pour se réjouir. Même si Sylla débarque en Grèce, il a été désavoué par Rome. Il n'a pas tout un état contre lui, mais seulement quelques légions renégates. Certes, Rode résiste toujours, avec acharnement, mais il pourrait encore consolider durablement son état pontique et régner de léger à l'Euphrate avec son gendre Tigrane II. Il serait même possible de se demander si les popularesses ne comptaient pas sur Mitridate pour éliminer Sylla. Toutefois, les échanges avec les partisans de Marius prouvent que Sina, Sertorius et d'autres n'auraient pas fait alliance avec Mitridate plus longtemps que nécessaire. Leur ambition aurait été de reconquérir le territoire perdu et de venger l'affront fait à Rome par le massacre de ses populations civiles. Mais, en moins 87, alors que la première guerre mitridatique s'enclenche sous les meilleurs auspices pour Mitridate, personne ne peut encore imaginer que le surnom de Sylla sera Félix le Chanceux. En effet, il faudra beaucoup de chance pour que le général, abandonné par Rome et faisant face au plus talentueux de ses adversaires, depuis l'ère d'Hannibal puisse s'en tirer indemne. La bataille de la rivière Amnias, qui semblait si décisive en moins 89, sera finalement effacée par la campagne de Grèce de moins 86 et moins 85. Toutefois, pendant quelques années, entre moins 89 et moins 86, la situation est très étrange. Pour la première fois depuis le déclin de l'Empire Célecide, le monde hélénistique semble retrouver de sa superbe et de son ancienne splendeur. Une entente entre les Parthes, les Arméniens et les Pontiques forment un bloc capable de faire opposition à Rome. L'école d'Athènes rayonne de ses derniers feux, et des cités comme Thèbes ou Sparte semblent revenir de la léthargie où elle végétait pour rejoindre Mitridate. Avec moins de moyens qu'un Antiochus III, le roi Dupont parvient donc, pendant un court instant historique, à faire croire qu'il peut instaurer un nouvel ordre méditerranéen. C'est paradoxalement un royaume qui promeut des idéaux de liberté et de taxation modérées contre une république décrite comme trop avide de richesse et trop belliciste. En dosant clément cette erreur, Mitridate parvient donc à fédérer de nombreuses régions à sa couronne. Ce coup de maître stratégique sera d'ailleurs étudié par de nombreux souverains au travers des siècles, qui admireront ses qualités quitte à pardonner ses actes plus criminels. Racine ne se trompe pas en voyant l'intérêt que lui porte Louis XIV, au point d'écrire une tragédie en cinq actes en 1672 sur le roi Pontique. La pièce aura un grand succès à la cour. Mais curieusement, Mitridate est un sujet qui perdra progressivement de son intérêt au cours des siècles, jusqu'à arriver à un quasi-oubli au XXe. Ce n'est qu'à partir du XXIe que la géostratégie de la mer Noire commence à donner une nouvelle dynamique à l'étude de son règne, mais ce retour en faveur aux yeux des historiens, comme sujet digne d'études, est encore timide. En ce qui concerne l'histoire militaire pure, la bataille de la rivière Amnias n'a pas inspiré de grands stratagèmes, mais elle a tellement marqué l'inconscient collectif sur l'efficacité du char à faux que la plupart des cinéastes ou de concepteurs de jeux vidéo en ont fait une arme fatale sur le champ de batailles antiques. En réalité, elle fut la seule bataille où le char à faux, plutôt mal aisé à manœuvrer, a pu apporter la victoire en créant la surprise après une retraite feinte de la cavalerie. Dépassé technologiquement, le char à faux sera encore employé contre les légions de Sylla pendant la campagne de Grèce. Mais Mitridate abandonnera cet héritage perse dans ses armées dès les années moins 80, ayant compris son inefficacité habituelle. Pourtant, la rivière Amnias révèle aussi l'évolution des armées hélénistiques de dernière période. Loin d'être inefficace, elle montre que le monde grec continue d'innover. En fait, les phalanges de Thuréophore préfigurent presque l'évolution de la Légion à partir du 8e siècle, lorsqu'il faudra faire preuve de polyvalence contre des adversaires sans cesse renouvelés. Que ce soit le hasard inspiré des nécessités ou le souvenir d'un empire alors tourné vers le passé, les parallèles sont étonnants. La seule chose qui manquait à ces phalanges hélénistiques tardives était l'expérience de ces soldats, souvent recrutés pour une à deux campagnes, ils n'avaient pas engrangé en mémoire la série de combats d'un légionnaire qui, dès les temps de Marius et Sylla, pouvaient être des vétérans des conflits contre Jugurta ou contre les cimbres, des opérations de pacification en Illyrie ou de la guerre sociale puis de la guerre civile. Les légionnaires des années moins 80, sans être tout à fait des soldats professionnels, avaient été enrôlés pendant 15 ans de guerre, avec quelques années de démobilisation. Ainsi se termine cet épisode sur la rivière Amnias, une bataille qui a marqué son époque et riche en répercussions, mais qui a fini par être reléguée à l'arrière-plan, comme un succès éphémère d'un État qui finira par être vaincu par Rome.